Je vais remplacer tout mon setup gaming par un simple casque VR. Grâce à ces nouveaux capteurs, le MetaQuest 3 n'est plus qu'une simple console pour jouer à des jeux en VR, ça devient aussi un casque AR, dans lequel on peut faire apparaître tout un setup virtuel, mais aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours. Comme ça paraît trop beau pour être vrai, je vais l'utiliser tous les jours pendant 30 jours, pour voir si ça peut remplacer mon PC gaming, voire même tout mon setup, et est-ce que les casques VR c'est vraiment le futur ? Ça va faire maintenant une semaine que j'ai reçu le MetaQuest 3, j'ai pu pas mal l'utiliser et j'ai vraiment kiffé, mais pas pour les raisons que j'imaginais. La mise en route est plutôt simple, comme c'est Facebook qu'il y a derrière, on peut se connecter directement avec son compte Instagram, il y a toute une phase tutoriel pour apprendre les bases de la VR, les nouveautés de ce casque, et la première chose qui m'a marqué, c'est le mode transparence pour voir autour de nous, et le tracking des mains. Le menu de l'OS, c'est une genre de tablette virtuelle qui flotte devant nous, et qu'on peut attraper avec les mains, la repositionner un peu où on veut, pour ouvrir des applications, des pages internet, etc. On peut directement utiliser nos doigts pour la toucher, ou alors comme une souris sur laquelle on clique en pinçant avec l'index et le pouce. Franchement, c'est assez impressionnant, parce que, bah, globalement, ça fonctionne bien, c'est surtout très intuitif, parce que lorsqu'on imagine pouvoir faire quelque chose, on essaye, et la plupart du temps, ça fonctionne. Ensuite, j'ai rapidement essayé les jeux préinstallés dans le casque, qui font un peu office de tuto. Le premier, il nous montre les nouvelles possibilités en AR, avec le jeu qui interagit avec notre environnement, donc on voit des monstres qui passent à travers les murs, qui se posent sur le bureau, et le second, lui, il est plutôt focus sur les avancées du tracking des mains. Celui-là, pour le coup, il est vraiment impressionnant, parce qu'on se rend compte à quel point c'est devenu précis, on imagine rapidement les possibilités avec cette technologie dans le futur, mais le jeu dure 15 minutes. Du coup, c'est plutôt frustrant, surtout qu'une fois qu'on a fini ça, on se retrouve avec quasiment aucun jeu gratuit vraiment intéressant, la plupart, c'est des petites démos de 15 minutes, donc on sent qu'on va rapidement passer à la caisse. Aussi, j'ai rapidement senti un problème sur le confort du casque, la sangle de tête, globalement, elle n'est pas du tout confortable, mais le vrai problème avec ça, c'est que pour avoir une image nette dans le casque, il faut avoir les yeux à une distance bien précise des écrans, et cette sangle d'origine, elle ne le permet pas toujours. Donc j'ai acheté une sangle de remplacement plutôt bien notée sur Amazon, qui devrait régler ce problème-là, et vu qu'elle vient avec une batterie à l'arrière, ça devrait aider pour le deuxième problème que j'ai rencontré cette semaine, la durée de vie de la batterie. De ce que j'ai pu tester, elle tient à peu près une heure et demie, lorsqu'on est dans des jeux en VR, et moins d'une heure pour des applications en réalité augmentées, ce qui est très peu, et comme je savais que j'allais l'apporter tous les jours pendant un mois, c'était un peu un achat nécessaire. Sur la fin de la semaine, j'ai commencé à tester un peu les nouvelles fonctionnalités AR de ce casque, et bien c'est beaucoup plus pratique de pouvoir voir clairement le monde extérieur, on peut sortir du monde virtuel en tapant deux fois sur le casque, pour avoir conscience d'où on se trouve dans la pièce, et retrouver facilement les manettes, par exemple, mais j'ai surtout été impressionné par toutes les fonctionnalités que ça implique, et au global, moi en fait, je me suis rendu compte que les casques VR, c'est peut-être pas simplement une nouvelle console de jeux vidéo, mais peut-être le futur des ordinateurs. J'arrive sur la fin de ma deuxième semaine de test avec ce MetaQuest 3, cette semaine je voulais tester un maximum de jeux en VR et AR, franchement, maintenant on arrive sur une expérience de jeu assez incroyable, mais finalement, je pense que c'est peut-être pas ça le futur des casques VR. En début de semaine, j'ai reçu la nouvelle sangle dont je vous avais parlé, et ça change tout niveau confort, on peut régler le positionnement du casque très précisément, ça bouge pas, et avec la batterie à l'arrière, je suis passé à une autonomie totale d'environ 3h. Ça m'a permis de tester pas mal de jeux cette semaine, genre les gros classiques comme Superhot ou Beat Saber, mais aussi des jeux qui ont été optimisés pour les nouvelles performances du Quest 3, et des jeux en full AR. Je trouve qu'on arrive à une expérience de jeu vraiment aboutie, déjà parce qu'il y a de belles différences de performances par rapport au Quest 2, notamment sur les graphismes et la résolution des écrans, mais surtout, aujourd'hui, c'est l'expérience d'utilisateur au global qui a été améliorée, parce que les interfaces sont fluides, et avec l'ajout des capteurs AR pour voir autour de nous, bah en fait, ça améliore énormément le confort d'utilisation dans la vie de tous les jours, mais malgré tout ça, et pour la première fois que je fais ce format de vidéo, bah j'ai vraiment pas eu envie de l'utiliser tous les jours. Sur PC ou console, mes habitudes de jeu, en général, c'est une rotation entre mes jeux préférés, où je vais pouvoir passer des centaines, voire des milliers d'heures, et des gros jeux que je vais acheter de temps en temps, parce qu'ils me haillent pas mort. Là, sur cette plateforme, le modèle économique des gros jeux gratuits financés par des achats in-app, bah il n'existe pas, donc on a quasiment aucun jeu gratuit vraiment intéressant, mais le plus difficile là-dedans, c'est que sur le Metastore, il y a très peu de jeux payants vraiment bons, et globalement, il n'y a pas de vrai triple A. Du coup, en début de semaine, j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver les meilleurs jeux VR à acheter, je suis tombé sur Superhot, qui est une expérience assez incroyable, et un jeu que je recommande à tout le monde, par contre, je l'ai fini en une heure et demie, pour un jeu à 25 balles, c'est plutôt frustrant. Ensuite, je suis allé acheter Red Matter 2, l'un des jeux les plus recommandés du Metastore, là pour le coup, c'est un jeu qui est techniquement une énorme claque, on sent vraiment le boost de performance qui a été permis avec ce nouveau casque, mais au bout de 2-3 jours, on commence un peu à passer l'effet nouveauté de la VR, du coup, tu regardes un peu moins la forme, et tu t'intéresses un peu plus au fond, et là, ouais, il y a un sacré problème. Moi, ce qui me fait revenir tous les jours sur mon PC gaming ou une console, c'est le contenu, donc le gameplay, l'histoire des jeux, et Red Matter 2, même s'il est techniquement très bon, en soi, c'est juste un escape game dans l'espace, avec des énigmes et une histoire plutôt banale, et c'est le cas pour tous les jeux que j'ai pu tester. Donc, après 3 sessions de 1h à jouer à ce jeu, j'avais aucune envie de le relancer, et comme il n'y a pas de petits jeux gratuits sur lesquels j'avais envie de retourner, au final, je n'ai pas touché au casque pendant 3 jours. Du coup, sur la fin de la semaine, je vous ai demandé des conseils sur Instagram, et il y a tout le monde qui m'a dit que je devais tester Half-Life Alyx, donc j'ai acheté un câble pour pouvoir connecter mon casque à mon PC gaming, j'ai pu essayer, et oui, c'est une dinguerie ce jeu, ça m'a vraiment donné envie de retourner sur le casque, mais c'est une exception, il n'y a pas plus de 2 ou 3 jeux VR de ce calibre là. Donc, potentiellement, dans le futur, on aura plus de jeux comme ça, et ça pourra se démocratiser, mais pour le moment, il faut être honnête, c'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir un PC capable de faire tourner ce genre de jeu là, et de le transférer sur un casque, qui, dans cette configuration là, c'est juste un accessoire à 500 balles. Mais si on rajoute à ça le fait que pour beaucoup de monde, moi inclus, ça fout la gerbe, je pense vraiment pas que le jeu en VR, ça va être le futur du gaming. Après, je dis pas, c'est très intéressant de temps en temps pour le côté immersif, etc., mais je pense vraiment pas que ça va totalement remplacer le gaming sur PC et console. Par contre, avec tout ce qui se développe en réalité augmentée, le Quest 3, il nous montre que, effectivement, les casques VR, c'est peut-être pas le futur du gaming, mais peut-être le futur de l'informatique. Du coup, on va tester tout ça en détail, mais juste avant ça, cette vidéo est sponsorisée par nos amis de chez NordVPN. Alors, pour Noël, il y a une offre spéciale avec 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans, et une carte cadeau Amazon de 10 à 30 euros, en fonction du pack que vous prenez. NordVPN, je pense que vous commencez à connaître, c'est la protection des données en ligne, et le contournement de géo-restrictions pour aller sur le catalogue de Netflix US, par exemple, mais ils ont d'autres outils vraiment intéressants, comme NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe intelligent, que moi, personnellement, j'utilise depuis plusieurs mois. J'en avais marre de toujours les oublier, je voulais absolument arrêter d'utiliser toujours le même sur toutes mes adresses mail et réseaux sociaux, et surtout, pour éviter que si un feat, toute ma vie en ligne soit foutue. On peut l'installer sur plusieurs plateformes, pour partager les mots de passe, même entre Windows, Mac et iPhone, et même avoir des notes sécurisées, que moi, j'utilise perso pour garder toutes mes informations sensibles, comme le code de Wi-Fi, ou même celui de ma carte bleue. Donc, si ça vous intéresse de profiter de l'offre de Noël, c'est-à-dire les 4 mois gratuits, et les cartes cadeaux Amazon, ça se passe avec mon lien, que je vous ai mis dans la description. Cette semaine, j'ai principalement testé les nouvelles fonctionnalités AR de ce casque, pour me créer tout un setup avec des écrans virtuels, jouer à des jeux de mon PC gaming, l'utiliser pour regarder des vidéos YouTube, et même sur un écran géant, mais c'est encore très loin d'être parfait. Par contre, le potentiel qu'il y a derrière, lui, il est assez incroyable. Grâce au nouveau capteur à l'avant du casque, on peut maintenant voir le monde qui nous entoure. La qualité de l'image est plutôt bonne, avec assez peu de latence, mais on voit clairement qu'on regarde à travers une caméra. Ça reste pas mal pixelisé, et pour vous donner un exemple assez parlant, on peut bien lire les caractères qu'il y a sur un clavier, mais c'est presque impossible d'utiliser normalement son téléphone. Tout en sachant que, là, l'enregistrement que vous, vous êtes en train de regarder, c'est censé être un peu plus quali que ce que moi, je vois directement dans le casque. Et aussi, il faut être dans un environnement vraiment bien éclairé, parce que sinon, on perd beaucoup en qualité d'image. Par contre, les éléments virtuels qu'on fait apparaître en air, eux, ils sont toujours plutôt bien détaillés. Le menu, c'est cette tablette qui flotte devant nous. On l'utilise pour naviguer dans le casque, ouvrir des applications, ou même aller sur Internet, etc. On peut créer plusieurs écrans et utiliser le clavier virtuel pour faire des recherches. Et donc finalement, utiliser ce casque, c'est un peu comme si on utilisait un petit ordinateur. Mais son réel potentiel, il se trouve dans les applications de productivité. Grâce à Horizon Workroom ou Immerse, on peut contrôler notre PC directement depuis le casque et se créer tout un setup virtuel. Ce qui fonctionne plutôt bien, on peut naviguer sur le PC naturellement avec notre clavier souris. Le son sort des haut-parleurs du casque juste au-dessus de nos oreilles. Du coup, c'est plutôt agréable à utiliser et on voit bien le potentiel qu'il y a pour le futur. Par contre, pour le moment, c'est encore loin d'être parfait. Ça bug de temps en temps, c'est encore vachement long à mettre en place et j'ai essayé de jouer à des jeux de mon PC gaming dans ce setup virtuel. Pour le coup, ça fonctionne, mais c'est pas encore envisageable, il y a trop de latence, etc. Ce qu'on peut faire directement dans le casque, ça fonctionne mieux, mais comme tout n'est pas encore parfaitement fluide dans l'utilisation, aller regarder une vidéo YouTube par exemple, parfois ça demande quelques minutes. Là où sur mon téléphone, ça me prend littéralement 3 secondes pour lancer l'application YouTube et regarder une vidéo. C'est pareil pour le tracking des doigts, en soi, il est plutôt bon, mais pas assez pour taper naturellement sur le clavier virtuel. Donc rechercher quelque chose sur Google, c'est rapidement un enfer. Et quand on ajoute à ça le poids du casque, le fait que c'est fatigant d'avoir un écran à quelques centimètres de ses yeux et une batterie qui tient 1h30, franchement, aujourd'hui, personne ne peut vraiment remplacer son PC avec ça. Mais malgré tous ces problèmes, j'ai vraiment eu envie d'utiliser tous les jours cette semaine et donc je me suis forcément demandé, est-ce que les casques verts, c'est vraiment le futur ? Je viens de finir mon 30e jour de test avec ce MetaQuest 3, une semaine pendant laquelle j'ai essayé de le tester dans un maximum de situations différentes grâce à la réalité augmentée. Et même si ce n'est pas encore complètement au point aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça, notre futur. Mais alors, c'est pour quand ? Une personne qui a peut-être une réponse à cette question, c'est lui, Palmer Lucky, le créateur d'Oculus, l'entreprise qui a fait les premières versions de ce casque avant de se faire racheter par Facebook. Et dans une interview, il disait ça. Donc l'objectif à la base c'était vraiment pas de créer une simple nouvelle console de jeu, c'était plutôt d'avoir la forme finale de l'informatique, l'ultime manière d'interagir avec la technologie. Pourtant, encore aujourd'hui, Meta, ils nous vendent ça simplement comme le futur du gaming. Ils ont bien tenté aussi de nous vendre le metaverse en nous disant qu'on allait pouvoir faire des visios avec les avatars de nos potes qui n'ont pas de jambes, mais tout ça, c'est extrêmement loin de l'ambition de base et du coup, c'est pas du tout excitant. C'est dans ce contexte-là qu'Apple arrive avec leur nouveau casque, le Vision Pro, et eux ne veulent pas créer une simple nouvelle console de jeu, ils veulent révolutionner notre manière d'interagir avec la technologie. Toutes les features sur lesquelles ils travaillent sont orientées autour de ça. Aller sur Internet, travailler, améliorer l'interaction avec notre ordinateur ou même notre PlayStation 5 qui peut pour le coup être vraiment le futur du gaming. Par contre, chez Meta et sur ce Quest 3, l'AR, c'est juste un moyen de jouer différemment à des jeux vidéo. La plupart des fonctionnalités AR que je vous ai montrées pendant cette vidéo, elles ne sont pas prévues à la base par Meta. C'est développé par des petites entreprises externes et donc forcément, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut quand même rappeler la petite différence de prix qu'il y a entre les deux parce que le Vision Pro coûtera quand même 7 fois le prix du Quest 3. Mais en soi, ce n'est pas vraiment un problème son prix parce que ce n'est pas du tout un casque qui est destiné à être acheté par tout le monde et les personnes qui aujourd'hui vont l'acheter à 3 500 euros, ils auraient sûrement pu l'acheter autant à 5 000. On ne sait pas encore si ce casque tiendra toutes ses promesses, s'il vaut vraiment son prix, mais il fallait bien qu'il y ait une entreprise qui nous montre le réel potentiel des casques VR en mettant tout ce qu'on a de mieux aujourd'hui dedans pour intéresser plus de monde et que ça fasse évoluer le marché. En tout cas, aujourd'hui et même demain si le Vision Pro est aussi bien que ce qu'on nous a montré, il restera encore beaucoup de problèmes à régler avant de pouvoir imaginer complètement remplacer notre PC ou notre téléphone, à quel point on arrive à les améliorer en diminuant leur taille, est-ce qu'on veut vraiment d'une société comme dans Wall-E avec tout le monde la tête dans un écran ? Et pour ce genre de réflexion, je vous laisse aller voir la vidéo de Léo Duff qui en parle vraiment bien. Donc ce MetaQuest 3, même s'il est encore loin de remplacer nos ordinateurs, ça reste aujourd'hui le meilleur casque VR grand public et je pense qu'il est parfait pour voir ce que le futur des casques VR nous réserve sans coûter un bras. Mais si c'est un casque que vous imaginez acheter, faites attention parce qu'avec toutes les innovations qui sont en train d'arriver dans les mois, voire années à suivre, il risque d'être obsolète assez rapidement. Bon du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir autant de choses que moi sur les casques VR et en ce moment, j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. On est vraiment plus très loin. Alors un énorme merci pour votre soutien et aussi à Norvépène d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'oubliez pas l'offre spéciale pour Noël avec le lien qu'il y a dans la description.